Le syndicat des eaux d'Ile-de-France distribue l'eau potable à près de 4,5 millions d'usagers. Le syndicat a pris conscience que nous ne pouvons pas consacrer la totalité de nos moyens à améliorer, à moderniser notre propre appareil de production d'eau potable. Et donc, il y a 33 ans, j'ai fait partie de ceux qui ont créé un dispositif qui consiste à prélever, à l'époque c'était des francs, un centime de franc par mètre cube, ce qui nous permettait de bénéficier de 3 millions de francs disponibles pour financer des opérations d'adduction d'eau dans les pays en voie de développement. J'ai souhaité venir me pencher effectivement sur plus de 30 ans d'action solidarité exemplaire de la solidarité des eaux d'Ile-de-France. Et c'est donc ce matin un bilan que nous dressons avec les organisations non-gouvernementales et les partenaires. Ce sont 5 millions d'Africains, des Haïtiens, des Malgaches qui ont pu bénéficier de ces efforts. Le syndicat des eaux d'Ile-de-France, qui est un de nos principaux partenaires pour nos projets de terrain, fête finalement les 5 millions de bénéficiaires de son dispositif de solidarité internationale. Nous, en tant qu'opérateurs, travaillons de manière très proche du Cédif depuis longtemps. On est venu partager nos expériences de terrain avec d'autres opérateurs pour rappeler aussi l'intérêt et la qualité de ce dispositif qui est un dispositif qui s'inscrit dans le temps long au niveau des territoires dans lesquels on intervient. Ce que l'on voit, c'est la notion de temps long. Il faut s'inscrire dans le temps pour que ces efforts soient poursuivis. L'avenir, c'est de sensibiliser le maximum d'acteurs qui pourraient démultiplier l'effort que fait le syndicat des eaux. Nous pouvons être fiers des actions entreprises, au total près de 300. Je rappelle que la réussite du dispositif se mesure à la pérennité des équipements installés et la continuité des services. Il faut que les investissements soient faits de manière la plus technique possible pour que cela donne des infrastructures à ces pays qui en ont bien besoin car nous le savons bien, l'eau c'est la vie, ça l'est pour nous, ça l'est pour eux. Sous-titrage Société Radio-Canada